Pour les Genji, vainqueur du Major de Rotterdam, ça serait un peu bizarre de ne pas les avoir à Boston. Mais bon, c'est le jeu, c'est ce que nous propose la région nord-américaine sur ce Spring Split. On va voir qui va réussir à s'imposer, mais avec ce qu'on a vu quand même un petit peu plus tôt aujourd'hui, je pense qu'on dégage tous les deux une équipe à vote. C'est difficile, c'est très 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 difficile d'envisager ne serait-ce qu'une game remportée par les Opti Gaming. Bon, une game c'est peut-être très exagéré, on peut peut-être leur accorder, mais on a vu un First Killer très très bon. Myst et Sipicol, c'était pas trop ça, mais rien qu'un First Killer, ça devrait suffire par rapport à la prestation que nous a montré Opti Gaming. Et attention, First Killer, il va y aller, il va prendre le duel, il ne pourra pas marquer directement. Pouf, c'est pinché très fort. C'est parti très très loin effectivement au second poteau, Myst là sur le backboard. Il va pouvoir tranquillement contrôler le ballon, il y a AJ qui arrive sur le mur pour mettre de la pression. Magic Bear à la récupération, AJ est trouvé, First Killer va pouvoir défendre, même s'il n'a pas énormément de boost. Magic Bear pour renverser le jeu sur Ritual cette fois, il est devancé par Sipicol. AJ, ça sera dans les roues de Miss, situation de 2v1, Ritual finalement qui démolit Miss, Magic Bear tend sa chance, Sipicol sera là juste à temps. Pas de Psycho du côté de Sipicol. Dans les airs First Killer, il sera le premier, il était obligé de la pousser contre le backboard, il n'y avait pas trop d'autres solutions. Myst à la défense, il a tenu bon face à l'agressivité de Magic Bear. AJ pour se l'emmener, pour essayer de passer au premier poteau. Bonne intervention de la part de Sipicol autour de Magic Bear d'essayer de faire la différence. AJ, qu'est-ce qu'il fait ? Il est super loin, Ritual n'était pas là non plus. Allez, AJ à la récupération, la conduite de balle est bonne, on a essayé de profiter du bump de Ritual qui malheureusement aura été manqué. Magic Bear ici à la défense qui va pouvoir tenir bon. La passe de Mist, elle était compliquée à aller chercher pour Sipicol qui va quand même être le premier dessus. Magic Bear, attention, il y a First Killer qui vient mettre de la pression, Mist, pour essayer encore une fois de décaler dans l'axe. Mais Sipicol cette fois-ci n'était pas là, AJ a pu prolonger mais c'est rendu aux joueurs de phase. Et First Killer qui essaie de se l'emmener mais le ballon qui est poussé un petit peu trop loin. Où sont-ils les joueurs d'Optic Gaming ? Comment ont-on pu laisser First Killer avancer autant, tout seul et le laisser transmettre aussi un de ses coéquipiers ? Heureusement pour eux que ça ne termine pas au fond mais ce n'est pas grâce à leur qualité défensive là, les joueurs d'Optic Gaming. Bon, un peu de réussite sur ce coup. Allez Magic Bear, attention le contrôle là, il y avait quand même Sipicol qui était venu le chasser. Ça s'est bien fait avec AJ, ça frappe, le mur s'était cadré. Heureusement que First Killer était bien positionné. Magic Bear à la reprise, sans boost, ça va être compliqué. First Killer était là pour finir, Sipicol pour prendre la relève. Pas énormément de boost, Sipicol qui arrive à négocier un challenge. Oh Mist, Magic Bear on a un petit peu hésité et finalement c'est Mist qui remet le ballon dans la boîte. Ouais là il va s'effacer pour First Killer, bonne communication du côté de FaZe, First Killer qui va tenter d'y aller tout seul. Il est pour l'instant bloqué par AJ, il miste derrière face à Magic Bear, ça va retomber devant le but. Ritual va prendre le temps de contrôler mais les Optiques ont du mal à sortir. Ouais c'est compliqué pour eux mais ils tiennent bon. Je trouve que c'est 2 minutes 30 là de la part d'Optic Gaming c'est beaucoup mieux que tout ce qu'ils ont pu nous montrer dans leur demi-finale upper bracket face à Space Station. Attention on laisse passer intelligemment ce ballon pour Mist qui derrière ne peut cadrer. La parade de Mist, je crois que c'est une parade de Mist sur cette balle, je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais j'ai l'impression que c'était au fond et que la traînée derrière elle était orange. Ou peut-être que ça a tapé le poteau, je n'ai pas bien vu. Le revoici Mist côté gauche, le duel, ça file côté opposé, ce sera pour Rituals. Rituals dans le corner face à First Killer. Oh ok, Rituals qui a retouché la balle, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Ça va traîner là un petit peu au milieu, Magic Bear qui essaye de lancer Rituals. La tentative de une deux sera manquée parce que Magic Bear n'avait pas la ressource nécessaire. AJ qui tente sa chance en solitaire, ça ne passera pas. Mist va pouvoir dégager. C'est Picol sur le mur qui va prendre la relève, la passe vers First Killer, elle est bonne ! C'est un des, du côté de Rituals qui a, je crois, sideflip mon très cher Boyan et First Killer en profite. Ça ne va toujours pas du côté de Rituals, là c'est incroyable comment il n'est pas dedans et ils n'ont fait que repousser les chiants, les Optic Gaming. Enfin Mist a repoussé les chiants pour cette ouverture du score mais cette fois-ci, la frappe de First Killer, il n'y avait personne, ni la défense d'Optic, ni la défense de Face pour l'empêcher de rentrer. Attention Mist, peut-être pour le deuxième but, Rituals ne peut rien faire mais ce n'est pas cadré. C'est le poteau qui est trouvé par Mist, effectivement, AJ à la relance qui se fait contrer par un First Killer très agressif, piste derrière qui y retourne. Et il est malin Mist, voilà, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe ? Magic Bear la touche, il la dégage, ça ne donne pas grand-chose puisque AJ et Rituals n'ont pas de boost. Dans le meilleur des cas, Magic Bear rate comme ce que fait Optic depuis le début de la soirée et marque un open net, ça fait 2-0, le break est pris. C'est terrible, c'est terrible, là, du côté de Magic Bear. Ouais, 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 c'est terrible aussi pour les Genji d'avoir confié leur destin, leur qualification au Major à Magic Bear, AJ et Rituals. Ce n'est pas une excellente nouvelle, en tout cas compte tenu de la physionomie de cette première manche. Le troisième but, éviter une extrémiste par Magic Bear. Éviter une extrémiste, mais on retrouve vraiment Optic, comme on les a laissés, en fait, dans leur moitié de terrain, à être bégayant et à passer à côté de beaucoup de ballons. Rien n'a changé et Face, pareil, on les retrouve en forme, comme on avait pu le voir un petit peu face à Shopify, surtout First Killer qui est très remuant pour l'instant, mais très bien accompagné par Mist aussi qui nous fait une très très belle première rencontre. C'est plutôt bien fait pour éliminer Magic Bear un peu trop facilement. Oh, Rituals, encore un peu de ressources. Flip Rizet, c'est cadré, parce qu'il le rend ce coucher, il va faire la parade. Attention aux contres, Sipicol, ce sera manqué et AJ peut défendre. Rituals qui la touche, qui la lève, la chandelle, elle va profiter à Magic Bear qui choisit de jouer ce ballon dans les airs et ça n'aura pas apporté grand-chose, cette balle, puisque la défense de Face avait complètement reculé, on avait laissé beaucoup d'espace. AJ, le joli 1-2, mais ça a été bien intercepté cette fois-ci, Sipicol sera le premier Rituals qui n'a pas osé décoller par peur de backflip. Le centre pour First Killer, AJ, qui jaillit, qui dégage devant. 13 secondes restantes, 2 buts à inscrire, Mist est là à la défense. La première game, elle est pour les Faces, on ne tremble pas à nouveau avec Sipicol qui parvient à intervenir. Pourquoi pas aller inscrire un troisième but ? Non, on ne va pas faire l'effort, on va aller tranquillement assurer la première victoire, à moins que First Killer. Peut-il aller au bout ? Non. La réponse est non. Première game remportée par les Faces sur le score assez net et sans bavure de 2-0. Pas de but concédé, pas de danger même, j'ai envie de dire, à portée sur la cage de Faces, à part cette frappe d'AJ où il y a eu le squishy save des First Killer. Sinon, pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté du mur vert d'Optique qui n'est pas en forme aujourd'hui. Tu as vu cette save de Mist sur le frappe d'First Killer ? Oui, elle est magnifique. C'est super. Belle intervention défensive, les Faces qui sont dominateurs dans leur moitié de terrain, dans la moitié de terrain des adversaires. Et voilà, pour l'instant, c'est assez propre. On se dirige vers un score de 4-0, très honnêtement. On ne voit pas trop comment les Opti Gaming pourraient inverser ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose offensivement, on ne les a même pas vus. Oui, il n'y a même pas grand-chose tout court en fait. Même défensivement, il y a quand même des grosses erreurs, des gros manquements. On a de la chance que FaZe n'a pas spécialement envie de forcer. J'ai l'impression qu'ils sont juste là sur le terrain pour assurer le minimum, marquer des buts quand il y a des buts faciles à aller chercher. Et c'est tout, tu vois. Pas forcément prendre beaucoup de risques parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin en fait. Il y a juste à être patient et tu as des ouvertures qui s'offrent à toi. Donc, ils en profitent pour l'instant très très bien. Ça va être à Optiq de réussir à amener quelque chose dans cette série parce que sinon, FaZe, ça va être un 4-0 tout puit. Il a essayé la Magic Bear d'aller dynamiter la défense de FaZe. On a réussi à tenir bon sur le Jolif qui est pris 7. Attention, petit raté, Magic Bear qui ne parviendra pas à la mettre au fond avec le retour salvateur de la part de Sipicol. Et attention, ça peut aller très vite de l'autre côté avec First Killer. Il était en perdition, il n'avait plus de ressources pour ajuster sa trajectoire. La tentative de passe là, mais Mist qu'il avait vu avant-hier. Celle-ci, il était déjà préparé. First Killer qui la lève pour Sipicol. Oh, il est tout seul. Il est tout seul, Sipicol. Il a tout le loisir de venir exécuter le Flip Reset. Et là, c'est malheureux pour la défense d'Optiq. AJ, qui la met contre son camp ? Il n'a pas de chance parce qu'il l'envoie dans l'équerre. Et puis au final, c'est lui qui la rentre là. Hop, une petite touche de la roue arrière. Ça rentre dans son propre but. Si en plus, si en plus, ils n'ont pas ça, les Optiq. Ils n'arriveront pas à mettre une game aujourd'hui. Ils vont partir. Ils n'auront pas mis la moindre game, c'est sûr. Et certains, je me suis dit peut-être qu'ils allaient quand même en profiter pour réussir à en mettre une. Magic Bear, heureusement, qui était là très, très vif pour récupérer ce ballon du bout de sa voiture. Sinon, ça aurait pu très, très mal tourner. AJ, pour lui-même, il va devoir y aller en solitaire. Un peu comme contre Space Station. Essayer de faire des différences vu que ses coéquipiers ne sont pas très déterminés à le faire. Larry Tulls qui nous fait sa meilleure marche arrière. Alors qu'il est full boost. Il est en train de reculer sur 15 mètres. Normalement, quand tu prends un coaching avec quelqu'un, quand tu es platine, il te dit « Tu ne recules jamais dans Rocket League. Tu fais un half-flip. » Mais je sais pourquoi, Boyan, il a été traumatisé par son half-flip raté tout à l'heure qui a beaucoup fait du rebâcher du coup. C'est terrible, terrible. Slater qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Contrairement à First Killer, qui est bien en jambe aujourd'hui, bien en roue même, devrait-on dire. AJ qui essaye. Mais Miss, là, cette touche de balle in extremis qui permet à Face de venir récupérer le ballon. First Killer qui va passer au-dessus de Magic Bear assez facilement. Le flip reset transversal rentrante. Ils ont de la réussite. Et Optic Gaming n'en a vraiment, vraiment pas du tout. C'est quand même bien joué de la part de First Killer. Là, Ritols, il se fait quand même éliminer assez facilement, je trouve. Il a une bonne position pour défendre, mais il passe à côté de la balle. Alors là, First Killer vient littéralement de 1v3 la défense. Le rebond transversal, certes, il est en la faveur de FaZe. Mais c'est à la suite de défenses qui sont pas ouf, du côté d'Optic. Et là, on les voit en attaque. AJ, il essaie d'y aller tout seul en essayant de profiter d'un bomb de Ritols qui, finalement, n'a pas lieu. Et on a l'impression que c'est le seul moyen qu'ils ont de débloquer des situations. C'est d'aller chercher des bombes, d'aller chercher des démos. Et prier pour que la balle rentre dans le but un petit peu comme par magie. Et ça fonctionne pas comme ça. Alors Rocket League, il va déjà falloir défendre, concéder beaucoup moins de buts. Et ensuite, essayer de montrer un petit peu plus de créativité. Un tout petit peu plus. Allez, AJ, tu en es capable. C'est horrible, c'est horrible. Parce que c'est lui qui retouche ce ballon. Et ça le désaxe, du coup, par rapport à Magic Bear qui était pourtant relativement bien positionné. J'ai l'impression, pour reprendre un setup backboard, le dégagement de la part de Mist. Magic Bear va reculer. Mist pour le challenge, évidemment remporté face à AJ. Allez, ça met Magic Bear dans une bonne situation. Le flic pour essayer d'accélérer. Il va la jouer en deux temps. C'est AJ qui est là pour conclure. J'avais peur, j'envisageais le perfect sweep. Mais Optic Gaming réduit le score. Ouais, belle lecture d'AJ. On profite d'une mauvaise communication défensive du côté de FaZe. Là, on est sortis à deux pour aller contrer Magic Bear. Finalement, personne n'est vraiment sorti. Le flic de Magic Bear, il est bon. Et on n'est plus en place dans la défense de FaZe pour stopper cette offensive. Allez, Optic, vont-ils réussir à nous relancer le suspense ? First Killer avec un gros pinch. Il vient pour l'instant les calmer. Mist derrière, Ritual sur la ligne. Ce sera sans problème pour lui, mais ça repart directement dans les routes. Sipicol, la passe axiale sera complètement manquée par le joueur de FaZe. AJ, heureusement qu'il n'a pas de ressources. Il ne peut pas profiter de ce ballon. Attention à Mist ici, il a pas mal d'espace. Rituals est tout seul. Mist va prendre son flip-risette. Il ne l'enclenche pas. Rituals tient bon sur la ligne. First Killer en deux temps. Ce sera manqué. Sipicol derrière peut-être. Il va tenter de ralentir pour éliminer. Rituals passait par-dessus Magic Bear. Mais ça ne fonctionne pas. Je pense que Mist, il a voulu troll en ne touchant plus ce ballon et en espérant que ça rentre. Se disant que Rituals, il est complètement dans les fraises. Mais quand même pas. Quand même pas à ce point-là. Passe axiale. Bonne intervention de la part de Rituals. Il le fallait car la frappe était puissante. Le dégagement n'inquiètera pas. Sipicol qui s'est bien replacé. Le contrôle serein. Débordement côté gauche. En tout cas, tentative. Une-deux avec First Killer. Bouh, c'est bien anticipé ça par Magic Bear. Bonne récupération. Allez, 1 minute 15 pour essayer d'égaliser la passe vers AJ qui a voulu la temporiser, la contrôler, prendre à contre-pied au premier poteau. Ça n'a pas fonctionné. Allez, First Killer qui va aller au bout tout seul. Pas de dunk sur Rituals finalement. Qui tient bon sur sa ligne. Petite passe en retrait de Sipicol pour Mist. La passe vers First Killer. Dommage, je la redirais que c'était bien joué. Collectivement, bien inspiré. Du côté de Faiz, la contre-attaque après d'optique. Ce sera cut par Sipicol dans un premier temps. Oh, First Killer, il est allé chercher le boost. Il n'a pas joué la balle là-dessus, ça pourrait coûter cher. On va tenir bon finalement dans la défense de Faiz. Dommage, les optiques, ils avaient vraiment un bon coup à jouer là-dessus. Rituals en corner, le contrôle est bon. Il a pas mal d'espace, mais il se précipite. Il a du boost, il passe à côté du ballon. Voilà, regardez AJ, il contrôle, il met des flics. C'est bien joué, il remonte tout le terrain. Est-ce qu'il peut aller au bout ? Il y a eu un bomb finalement. Mist est à la parade. Attention, attention, qui sera le premier sur ce ballon ? C'est Mist, mais ça va. Magic Bear et AJ, ils sont allés se replacer. Magic Bear vers AJ à nouveau. Oh, ça combine bien, on est complètement arrêté malheureusement pour eux, les Optic Gaming, mais il y a un petit peu de mieux sur cette fin de rencontre. Ils sont là, ils sont dans le match. Même si First Killer va aller mettre le troisième but. Il la met sur le poteau et si Pickle ne peut pas la cadrer non plus. Et il est là, il est là l'espoir. Pas du tout, Mist pour le troisième. Ouais, bien joué de la part de Mist qui vient totalement terminer ce match, cette rencontre. On profite du bon travail des coéquipiers. Il est à la finition, il a le plus simple à faire. Mais il envoie quand même une belle calache sous la barre pour être sûr que personne ne puisse l'arrêter. Faiz va tranquillement faire le break dans le BO. Voyann, sans surprise, on a un Optic. On est arrivé à un point où on se pose la question de cette équipe, est-elle encore vraiment dans la course pour le Major ? Ben, c'est ce que j'étais en train d'essayer de regarder, figure-toi. Quels sont les scénarios dans lesquels Optic se ferait éliminer ? Et le seul espoir, c'est G2 Esports en fait. Il faudrait que G2 Esports aille jusqu'en finale en fait pour éliminer Optic. Et c'est chaud. C'est chaud parce que ça ne va pas être facile pour les G2 d'aller aussi loin dans la compétition. C'est possible, c'est possible, G2 Esports a montré un très joli visage. Mais demain sera un autre jour et demain ils vont devoir battre Faiz en fait. Si Faiz s'impose dans ce BO. Ouais, c'est possible uniquement s'ils ont la carte Kiwi. Bien sûr, il faut le préciser. C'est important du côté de Optic. Mais en fait, je n'ai pas l'impression qu'on regarde une équipe qui est actuellement la troisième meilleure équipe NA en termes de points, je crois, sur le split. C'est très étrange, vraiment très très étrange. Parce que là, si Faiz gagne, effectivement, il leur passerait devant. Du coup, il serait... Quatrième ? T'as fait une blague ? J'ai pas suivi. T'as fait une blague ? T'as fait une ref ? J'ai pas suivi, je crois que j'étais pas en train d'écouter. J'étais en train de calculer au classement. Ouais, je suis en train de calculer au classement aussi. J'ai fait une ref, mais je suis pas sûr que tu l'aies. Si c'est possible avec la carte Kiwi. Ah, la carte Kiwi. Je l'avais entendu et j'avais absolument pas relevé. Parce que c'est pas grave, je suis concentré sur AJ, sur les Optic Gaming. J'essaie de voir ce qu'on peut faire pour cette équipe. Enfin, ce que cette équipe peut faire pour aller défier Vitality, Karamine Corp, Team BDS, Team Liquid à Boston. Et assuré. Mais je ne trouve pas, je ne trouve pas. J'ai beau réfléchir, pour l'instant, je ne vois pas trop. Allez, Magic Bear. First Killer en retrait. La conservation des phases. Si Piccolo, personne ne touche ce ballon, ce sera pour AJ. Il y a peut-être une opportunité avec Rittles qui la lève, mais ça n'apporte rien à l'attaque des Optic. Ouais, encore une fois, il veut jouer vite, mais il se rate en fait dans la qualité. On essaie de privilégier la vitesse à la qualité. Et ça ne porte pas ses fruits, pour l'instant, du côté de l'ami Rittles. C'est Piccolo ici qui a tenté. Le petit Dong, ça a été contré. First Killer qui contrôle le ballon. Finalement, il n'arrivera pas à éliminer AJ. Le rebond qui va plutôt profiter à Miss. First Killer sur le backboard, ouais, qui va réussir à servir Cipcolo en retrait. Rittles, très agressif, a pu récupérer. Il n'a plus de ressources, il va falloir aller l'aider. C'est AJ qui va se charger de la suite. C'est pas parti bien, non, puisque First Killer est venu le stopper. Cipcolo, ouais, dans la profondeur pour First Killer. On va essayer de prendre son temps. First Killer qui essaye de faire des différences, qui gagne des challenges. Et ça ne donne rien. Pour l'instant, on se neutralise complètement là. Personne n'arrive à tirer son épingle du jeu, y compris les phases, pour l'instant, qui n'arrivent pas à trouver l'ouverture. Puis là, First Killer, peut-être un bon débordement, mais non, ça ne donnera rien. C'est AJ qui était le seul dans les airs pour convoiter cette balle, bien stoppée par Mist. Attention, ça se bum, c'est un petit peu confus. Qui pour repartir, Cipcolo. Interception de Magic Bear qui arrive à transmettre avec cette belle touche de balle à AJ qui élimine un premier joueur. Il va se retrouver face à Mist, peut-être un 2-1 à négocier. Qu'est-ce qu'il fait, Ritol ? C'est là qu'il fallait aller bump. Dommage, il n'a pas réussi à saisir l'opportunité. Attention, là, il a sauté, il est très en retard. First Killer derrière, la première touche, elle est bonne. L'accélération ne surprendra pas AJ, ça revient dans l'axe. Mais c'est AJ qui a été le plus pro sur ce ballon. C'est encore lui qui se bat ici dans le corner. Ritol peut-être pour aller chercher une passe, c'est plutôt pas mal. Mais c'est dur de trouver le cas pour AJ dans cette position. Ouais, Cipcolo. À la relance, Magic Bear. Le contrôle est bon. Est-ce qu'il peut aller défier First Killer ? Oui, mais le passé, il n'a pas réussi. First Killer, avec le contrôle du ballon, il n'a pas énormément de boost. C'est Cipcolo qui va venir à sa rescousse. Le contrôle est bon. Encore une fois, il s'est fait bum. Ça va donner du champ à Ritols. Ritols qui la lève. Mist va tenter de lui prendre le ballon. C'est finalement First Killer qui va s'en charger avec le bon travail de son coéquipier. First Killer pour essayer de la déposer dans la lucarne opposée. Ça ne fonctionnera pas. C'est repoussé devant. First Killer pour le redirect. C'est bien fait pour aller éliminer un premier joueur. Oh, Mist qui ne va pas oser y aller. Peut-être qu'il a pris la bonne décision puisqu'il peut intervenir sur Ritols. Attention, First Killer battu par AJ. Mais Cipcolo aura largement le temps de contourner son but, de remonter le backboard pour aller récupérer cette balle. Attention à AJ, il faut l'intercepter. Et double parade, First Killer et Mist. Ouais, First Killer qui était au contact et Mist qui était en dessous. Qui a quand même réussi à anticiper le contre très favorable qui avait été remporté par AJ. Et là, cette démolition va suffire à ce que cette frappe de First Killer rentre. Boyan, regardons un petit peu ce qui s'est passé. Ritols qui retombe. Ritols qui n'a pas de boost et qui est impuissant. Effectivement, il ne peut rien faire sur ce coup-là. C'est encore FaZe qui vient ouvrir le score. Ouais, c'est frustrant. C'est frustrant là, cette non-capacité à accélérer. Parce que c'est la physique tout simplement. Et parce qu'il n'y a pas de moteur de fusée pour donner plus de propulsion à sa battle car. Et plus de combustible surtout pour alimenter ce moteur. Voilà, l'explication de la physique de Rocket League. N'hésitez pas, la mécanique des voitures. Ça fonctionne avec du combustible comme tous les moyens de transport, n'est-ce pas ? Magic Bear, le contrôle. Allez, pour essayer de repiquer dans l'axe. C'est le V pour AJ qui va gagner son duel. Ritols pour aller chercher le Bum sur Mist. Il n'y parviendra pas. Boyan, caster le samedi, garagiste le lundi. N'hésitez pas si vous avez une fuite de bille. Vous allez chez Boyan dans son garage. Et il est capable de vous résoudre tout ça, Boyan. Mais j'en peux plus de voir des buts comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette lecture encore ? Il passe à côté du ballon. Pointons Magic Bear du doigt. Il s'est complètement raté là-dessus. Et bah oui, 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 c'est frustrant. C'est frustrant et c'est facile pour les FES. Ils n'ont absolument pas besoin de ce type d'offrandes pour marquer des buts. Kick-off somme toute étrange. Mais je crois que ce n'est pas la première fois du côté de Optic Gaming et d'NA. Il est passé à côté juste. Je crois qu'il voulait passer à côté. Mais que du coup, il a touché la partie. Je pense que ça a ruiné la strafe kick-off. Ça mériterait un ralenti. Mais je pense que la strafe kick-off a été ruinée pendant qu'AJ... Pauvre AJ, franchement. Il se bat, AJ. Il donne tout ce qu'il a. Je l'ai rarement vu autant donner de sa personne sur un terrain. Il fait tout ce qu'il peut. Il est enfin récompensé d'un petit but. J'espère pour lui qu'il sera récompensé quand même d'une petite victoire dans cette... Maigre consolation, effectivement, pour l'instant. Tant que ce n'est pas concrétisé au tableau d'affichage. Et ça, c'est effectivement bien fait. Belle connexion entre Magic Bear et AJ. Le doublé en quelques secondes pour venir égaliser. Et AJ, il s'énerve, il est à la conclusion. Le doublé pour AJ. 35 secondes. Je ne vais pas m'emballer parce que je crois qu'il nous avait déjà proposé un match comme ça. Dans la série contre PlayStation. Ils étaient venus 2-0. Ils ont réussi à revenir à 2-2 à la fin. Finalement, ils avaient pris un vieux but en overtime. Donc, on va attendre de voir ce que nous réserve cette fin de match. Mais on a peut-être la première victoire d'optique du jour. pour leur septième rencontre. Allez, AJ. 8-3-Z, ça passe. Myst peut tranquillement contrôler. Etolls, je fais mal encore une fois. Très hasardeux. C'est picol. Sera là pour venir mettre de la pression. Magic Bear, c'est fait. Je crois que Etolls tombe sa chance. Mais c'est sans problème pour First Killer. Il va pouvoir y retourner. Là, par contre, il n'a pas de boost. C'est Magic Bear qui va avoir un ballon intéressant à négocier. First Killer au challenge. AJ, est-ce qu'il va jouer ce ballon ? Non, c'est un overtime. Allez, dans cette game numéro 3, les Optic Gaming doivent absolument marquer pour empêcher les Faze de se retrouver avec 4 balles de match pour atteindre le top 4 de ce Spring Invitational. La demi-finale, lower bracket. Myst pour essayer de passer AJ. Solid sur ce duel. First Killer à la récupération. Petit pinch pour centrer. Il l'emmène au second poteau. Myst l'attend. Il y a un joueur dans le but qui ne bouge pas. C'est AJ. Ok, finalement, il est sorti au niveau du backboard. Rittles en retrait pour Magic Bear. Ce n'est pas trop mal fait, même si les Faze mettent une pression qui va se concrétiser avec ce but de Myst. Bah, il n'en aura pas fallu beaucoup. Effectivement. Il faut quand même voir que Myst est parti tout droit démolir un joueur d'optique alors que ses pick-all n'avaient même pas récupéré le ballon. La démolition intervient avant la récupération de balle. Et du coup, Myst, il est là tout heureux de voir le ballon qui lui tombe droit dessus. Un petit peu de réussite, encore une fois, du côté de Faze. Mais la réussite tourne dans la faveur de la meilleure équipe de cette série. En fait, c'est assez logique dans le fond. Effectivement. De toute façon, les 30 secondes d'overtime, on les a passées dans la moitié de terrain des Optics Gaming. Et c'est tout. On prend le time-out. Comment il s'appelle déjà le coach des Optics ? Franchement, je ne m'en souviens plus. Non, ce n'est pas lui. Attends, je vais aller voir, je suis sur leur page. Rogreg. Rogreg. Il a du pain sur la planche. Il a beaucoup de pain sur la planche. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Balancer contre le backboard. On ne voit pas beaucoup de démos. Pour le coup, on n'en a pas vu beaucoup non plus entre Genji et G2. Est-ce que... Envoyer Rittles faire des démos, ce n'est peut-être pas une bonne idée, non ? Ça a marché. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire. Ça a donné une illusion d'optique pendant 30 secondes contre Space Station. Mais ce n'est pas fou. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'ils leur disaient C'est bon, les gars. C'est bon, perdez le prochain match, sortez du terrain. Épargnez tout le monde. Voilà. Laissez les Français dormir. Il n'est plus de minuit en France. Laissez-les aller se coucher. Ils en ont assez vu pour ce soir. On passe à demain. Mais non, je ne sais pas. En vrai, franchement, quand tu es dans une situation comme ça, trouver des bons mots, réussir à trouver les mots qui te changent tout un état d'esprit et qui te renversent totalement une équipe, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ça relève presque du miracle. Ils ont un set game perdu consécutivement en l'espace de deux heures sur la plus grande des compétitions de notre discipline. Et ils savent que la prestation, elle n'est vraiment pas bonne. Du côté de First Killer, on est un petit peu plus souriant. Forcément, il y a de quoi. On est en train de se qualifier pour le Major, tout simplement. en même temps, un Major sans les phases, sans notre ennemi juré. Ça serait très dommage. Ouais. Pourquoi il a trois vélos derrière lui ? Quatre vélos. Parce qu'il aime écumer le bitume, non seulement avec les battle cars, mais aussi sur deux roues. Il aime pédaler. Le BMX peut-être, l'ami First Killer qui se prend au jeu de la véloterie, du cyclisme. Du côté de First Killer, qui fort heureusement est très doué à Rocket League. Fort heureusement pour lui. Ça fait deux fois quand même aujourd'hui qu'ils nous font le coup d'un faux départ comme ça. Non, mais ça fait six fois, Fifi. Ça fait six fois depuis la semaine dernière. C'est non-stop les interruptions. Il y en a à chaque série. Pratiquement, c'est assez terrible. N'allez pas blâmer Sipicol. Il a bon dos, Sipicol. C'est bon, c'est bon. Il a fait une fois. C'est fini. Mais peut-être que c'est Sipicol. Je ne sais pas. Très honnêtement. Du coup, ça fait un petit peu plus de temps passer ensemble. On rappelle que la suite, ce sera demain. On va vous montrer le bracket pour se projeter en direction de demain comme l'a fait Ro Gregg pour libérer les Français, n'est-ce pas ? On aura Furia et Space Station invaincus qui vont s'affronter en ouverture demain à 19h. Et puis, le deuxième match, ce sera G2 Esports contre Faze, a priori, qui est en bonne position pour s'imposer face à Optic Gaming. Et puis derrière, on enchaînera la finale lower bracket et la grande finale avec la possibilité d'un bracket reset. Peut-être des tiebreakers ? Non, non, plus de tiebreakers à moins que G2 Esports. Là, les Faze, avec cette victoire, ils vont passer de 11 à 13. Ils vont faire un nouveau plus 2. Non, il y a 6 points d'écart, c'est impossible. Oui, effectivement, c'est impossible parce qu'après, c'est du plus 4 à chaque rencontre gagnée demain. On rappelle, 24 points pour le vainqueur de la compétition. Je vous remontre le classement du split. On devrait... Est-ce que tout va se jouer ? Je pense que si Faze gagne là, ils sont qualifiés. Oui, si Faze gagne, ils sont qualifiés. de points Complexity. Et après, comme G2 est encore en liste, je pense que... Il y a Furia aussi. C'est Furia et Optic Gaming en fait qui seront potentiellement dépassés par les G2. Par G2, si G2 passe devant et du coup, on aura un tiebreaker dans ce cas-là. Mais pour que G2 passe devant, il faudrait qu'ils aillent loin quand même. Il faudrait qu'ils aillent jusqu'en finale, je crois. Ce n'est pas facile pour les G2. Je voulais vous dire sur un message que j'ai vu dans le chat d'une personne qui a dit que Faze est vraiment le Real Madrid du jeu. S'il peut remettre un message dans le chat pour expliquer pourquoi il dit ça parce que j'avoue que je ne comprends pas en quoi la comparaison Faze-Real Madrid est bonne. J'aimerais avoir son point de vue si possible. En tout cas, on a fini avec la pause. On est reparti dans le dernier match de la série, Boyan. Je pense que c'est une certaine ressemblance physique entre First Killer et Luka Modric. Non. Non, alors on abuse. Non, mais il va tout ressembler plus à Luka Modric. Il n'y a rien à voir. Oh, merci, c'est gentil. C'est gentil. J'ai son oeil, d'ailleurs. Et ce n'est pas... J'ai aussi sa qualité de jeu. Oui, c'est vrai. Son petit pied droit. Allez, 50 secondes, 45 secondes de jouer dans cette rencontre. 0-0, Game 4, potentiellement la dernière rencontre de la journée. Sipi Call pour la frappe qui va terminer au fond. 1-0 pour FaZe. Oui, j'ai l'impression qu'on a un petit peu double comité. On va mieux revoir avec cet angle-là. AJ saute, Rituals saute. Il passe d'un côté à l'autre du but. Sipi Call en profite pour marquer très tranquillement. Un petit tir en hauteur. Mist est pas loin de la save. On se pushy save aussi, il faut le préciser. Mais on est bien sortis pour les FaZe. Attention au kickoff ici qui est très en la faveur de Sipi Call. Le challenge d'AJ. Derrière le pinch de First Killer ne donnera rien. Mist va pouvoir tranquillement récupérer le ballon. Magic Bear retombe dans les roues de Sipi Call qui tente sa chance de loin. Rituals sera là. First Killer qui va chercher une double tap. Il n'a plus de boost. AJ de toute façon est à la défense. C'est bien contrôlé par AJ. Il va devoir maintenant relancer la machine en sachant qu'il n'a pas de boost même s'il a pu attraper le mid boost pour remplir son réservoir. Rituals pour la temporisation. Malheureusement pour lui, il y a First Killer qui traîne dans les parages. Ça ne va pas l'empêcher d'avancer. Il a choisi d'aller chercher le bump plutôt que de jouer le ballon. Il a choisi la violence et ça ne paie jamais. 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 Très rarement. Effectivement. En tout cas, c'est vrai que ce week-end du côté NA, à part Space Station, on n'a pas vu beaucoup d'équipes réussir à capitaliser sur la violence. Peut-être ici. Voilà. Là, s'il ratait ça, c'était vraiment que AJ démolit. Il a rebondi en arrière et il vient contrer Magic Bear. Ce qui aurait été vraiment très home lucky mais la Miss, il n'avait quand même pas beaucoup de chance de s'en sortir. Le scénario catastrophe que tu leur as concocté ma foi. Mais bon, on ne va pas les accabler tant que ça. La physique qui ne va pas décider de se métamorphoser pour desservir les Opti Gaming. Ils parvennent bel et bien à égaliser et on est repartis. 3 minutes 10 restantes. Les phases sont à l'attaque. Miss qui a voulu fake je pense face à Rittles. On leur a juste ne pas prendre le challenge. Je ne sais pas. La passe vers AJ, c'est bien fait. Il a frappé un petit peu trop décroisé. Les first killer, c'est bien fait. L'accélération, le pinch avec ses picoles bien tenté, dommage même si ça n'a pas fonctionné. Rittles à la relance. Pas mal de boosts pour lui. Est-ce qu'il est capable d'aller faire une différence ? Oui, mais ça a été coupé en second temps par ses picoles qu'on retrouve à la passe. Pour first killer, elle est un petit peu longue. Elle est dure à ajuster. Il n'a pas pu trouver le cadre pour first killer. Six picoles par contre, en deux temps, lui avait réussi à cadrer sa frappe et on était en place au côté de Rittles. Il a bien tenté de connecter entre les joueurs d'optique même si ça n'a pas fonctionné. Mist, le flic, le duel très largement remporté face à Magic Bear. AJ à la défense qui ne se jette pas. il va devoir y aller face à six picoles dans le corner. First killer à la réception qui essaye de temporiser un petit peu. Ce sera repris par Rittles. Le bon pinch là pour envoyer le ballon dans la moitié terrain des phases et attention à ce rebond qui ne surprendra absolument pas. First killer, quelle réactivité. Je pense qu'il avait parfaitement anticipé ce scénario qu'il avait même vu venir. Rittles le contrôle. va essayer de repartir. Il se fait déposséder du ballon ou First killer qui se bat à l'open net. Il ne sera pas accompagné. Forcément, c'est difficile d'envisager que First killer se retrouve dans cette situation. Il va arriver lancé largement au-dessus d'AJ qui parvient à le bump et heureusement... Il a pris une grosse claque First killer heureusement parce qu'il avait l'air plutôt bien parti pour une quête de double tap. AJ, quelle intelligence de jeu ici de ne pas se jeter. C'est un 2v1. Va-t-on réussir à trouver le bump pour Rittles ? Non ! Mais Mist a dû modifier sa trajectoire. Encore une fois, il est tout seul en défense. Mist, on s'est jeté ici côté CP Call, côté First killer. Et bah ouais, c'est dur à défendre pour Mist. Il ne peut rien faire. Non, non. Ce 1v2, il est absolument un négociable parce qu'il a la bonne vision. Il voit le but, il voit Mist, il sait exactement où il faut aller pour se retrouver sur la trajectoire. Et forcément, il oblige Mist à se déporter ce qui le prive de la possibilité d'intervenir sur cette action. Fifi, le River Sweep, il part de là. Quand tu rigoles ? Mais Boyan, tu n'aimes pas la vie ? Tu as des problèmes en ce moment ? Tu vas en parler avec moi, avec le chat, avec un spécialiste peut-être ? Là, la perspective d'un River Sweep te rend joie, t'excite. Non, disons que je... Ouais, je... Je sais pas, j'aime me faire mal par moments. Je pense que la douleur peut-être une source de plaisir, vous savez. Attention, petit ballon en retrait. C'est Picole qui est obligé de reculer. Et vous savez, c'est jamais bien beau le long dégagement de la part de Mist. Peut-être un 1-2 à négocier, mais on est bien intervenu là au niveau de la défense bleue. Et petit contre très favorable pour envoyer le ballon dans la moitié de terrain des phases. 35 secondes restantes. Allez, je vais prendre un risque si Optic gagne ce match du solo cast le reste du tout. Non, je t'accompagnerai dans cette épreuve douloureuse. Je ne laisse pas un ami tomber. Très clairement, on sera là tous ensemble des 3761 personnes parce que ça vient de se mettre à jour. Bien sûr, au moment où je veux dire le chiffre, personne dans le chat et moi, Boyan, t'accompagneront dans cette quête de la douleur open arrêt de la part de Bisse. J'ai cru qu'il ne la toucherait pas. Je pense que de toute façon, il ne rentrait pas. Mist, encore une fois, sur la ligne, fait une très belle parade et le chrono qui est arrivé à son terme. Le ballon ne peut plus toucher le sol et il va le toucher. Boyan, la part de là. Et ils sont 224 aussi sur TikTok. 226 maintenant des amoureux de l'eSport Rocket League. Et oui, si vous êtes là avec nous, c'est que vous kiffez vraiment, vraiment, vraiment l'eSport Rocket League. et on a ça en commun. On a ça en commun, les amis. Merci infiniment à tous et à toutes d'être là avec nous pour assister donc au River Sweep le plus fou de l'histoire. Les Optic Gaming qui ne repartiront pas en 08 de cette journée, ils sont pour l'instant en 1-7 et ils vont se retrouver en 4-7 d'ici une vingtaine de minutes. Fifi, 100% des River Sweep ont commencé comme ça. Ouais, tout comme 100%, 100% des gagnants au loto ont déjà joué. Effectivement, c'est vrai, bien vu la stat boyane. C'est quand même le premier match remporté par Liquid sur les 8 qu'ils ont joué pour l'instant aujourd'hui. Donc la stat, la stat, elle est dure. Elle est dure pour nos très chers amis de chez Optic. Mais bon, ils ont quand même réussi à gagner un match. Si tu peux gagner un match, tu peux regagner un autre match. Si tu peux regagner un autre match, tu peux regagner un autre match. Si tu peux regagner encore un autre match, tu peux devenir champion du monde. Oui. Eh oui. Non. Si. Non, pas à l'heure. Comment ça ? Non. Pour être champion du monde, il faut gagner des matchs, Fifi, tu m'excuseras. Oui, ça. Bon. Allez, on est parti sur le grand canyon de Rocket League pour Sitkim 5. Nous ballons dans les airs. Attention, il y a un joli redirect à mettre du côté de Sipicol. La touche est bonne. Elle est juste sous la barre traversale mais on vient s'interposer. Bel arrêt de la part de Rittles. Beau double arrêt de la part de Rittles. Je veux bien rester avec toi Boyan jusqu'au bout du match mais si tu me dis on est parti sur le grand canyon là je ne vais pas t'aider donc il ne faut pas... Elle est bonne non ? C'est drôle. Mon amitié Boyan a délégué. Et ses limites sont posées au niveau du grand canyon à la base. Je transpire, Fifi, c'est un truc de malade. J'ai tellement chaud. J'ai tellement chaud. Pourtant, j'ai un radiateur embarqué sur moi. Il fait une cha... En fait, le problème, dites-vous que pour qu'on ait une lumière correcte pour Cast, par exemple, chez moi, je dois fermer les volets. Ça veut dire que mes volets sont fermés depuis 18h45, j'ai mon ventilateur qui tourne à fond, les lumières, les PC, il fait littéralement 35 degrés à l'intérieur. Je suis en âge, je n'en peux plus. Et Bacipé, il a décidé de poursuivre le cas vert. Il va marquer. Il va marquer le premier but. Effectivement. 3 minutes 40 restantes. Là, c'est les Genji. C'est les Genji qui reprennent des couleurs. Ils sont en train de regarder ce match mais ils sont encore plus en transpiration que nous. La chronique apparente de Jack Enoli. Ils sont bien évidemment derrière Optic Gaming. Ils ont besoin d'une victoire d'Optic Gaming pour encore espérer se qualifier pour le Major de Boston qui arrive du 6 au 9 juillet. On le rappelle, notez-le bien sur vos cahiers de texte. Allez, AJ dans les airs. Bonne démolition de la part de Myst. Magic Bear qui était toujours aux avant-postes. Je ne l'avais pas vu. Il était caché. First Killer qui est mis sous pression mais ça va pouvoir se dégager. Myst, c'est long pour First Killer qui peut quand même la reprendre mais pas de double tap pour lui. Il était vraiment tout seul. First Killer, personne ne l'a accompagné du côté de FaZe et je suis inquiet parce que j'ai quand même l'impression que c'est plutôt optique qu'il fait le jeu dans ce match. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe pour FaZe et ce n'est pas bon signe pour pas grand monde en vrai sur la terre. On va voir. Peut-être que Myst va me faire mentir sur cette frappe qui finalement sera stoppée par Magic Bear. Si Pickle, c'est cadré. Magic Bear sur la trajectoire encore une fois. First Killer en deux temps. C'est plutôt bien fait. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Si Pickle qui va mettre de la pression, il n'a plus de boost. Il est un petit peu bloqué dans le corner même s'il arrive à s'imposer. AJ sera quand même le premier sur cette balle et va pouvoir écarter le danger. Myst qui va l'empêcher d'aller beaucoup plus loin. Rittles. S'il y a un joueur qui kiffe d'être contre le monde entier, c'est bien Rittles. Ce genre de situation qui peut le transcender. Là, il sait qu'il est en train de faire souffrir beaucoup de monde. Rittles. C'est son carburant à lui. Myst pour le dégagement dans la course de First Killer. C'est un petit peu long là. Ghost Touch. Il n'a pas touché ce ballon, je pense. Rittles, là, plus de boost pour lui. Il va chercher un contre qui ne trouvera pas. Magic Bear qui la remet dans l'axe mais il n'y a personne. AJ recule. Allez, First Killer, très long dégagement. AJ, milieu de terrain qui va essayer de temporiser en deux temps. C'est manqué. First Killer qui tente sa chance directement. Le cadre n'est pas trouvé par l'attaquant de FaZe. La tentative de pinch derrière de Rittles. Elle est manquée. On y va à deux dans la défense optique mais on s'en sort. Rittles peut-être pour aller chercher une double tap. Il ne la marquera pas. CP Cole est à la défense. AJ cherche le backboard mais Mist va pouvoir tranquillement contrôler. Mist qui n'a pas énormément de ressources qui essaye d'envoyer un long ballon. C'est manqué. Magic Bear, petit Busty avec un Rittles. Oui, oui. Ouh là là. Attends. Ah, ça vient de cogner dans mes volets. Je reviens. Quoi ? Pour de vrai ? Il n'est pas compris. Il n'est pas la ref. Cogner quoi ? Non, il n'est pas la ref. Il commence à cogner quoi ? Mais tu n'as pas vu le fake qu'il a mis ? Ah, ok. Ok, ça y est. J'ai compris, j'ai compris. Sorry, ce n'était pas très clair. Mais effectivement, il est parti dans la baie vitrée de finish. D'habitude, c'est la baie vitrée de Bashi. Je ne savais pas que tu avais une baie vitrée finish. C'est bon. 2-0 pour les Optic Gaming. Superbe, superbe but. Deuxième balle de match sauvée peut-être dans une minute 25. C'est peut-être un petit peu prématuré pour le dire. Oui, mais toi, le roi de la caster tu as fait quelque chose pour nous s'il te gagne. C'est marrant. Peut-être que si on combine nos pouvoirs parce que tu es plutôt chaud en ce moment. On va aller au petit gaming. Ça va partir en game 6. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Là, ils sont trop bien dans leur match. Le reverse sweep, là, il est free. Ils n'y sont plus du tout. Il n'y a plus rien qui va dans cette équipe défensivement. Là, vous voyez, ils font n'importe quoi en attaque. Ils n'y arrivent plus du tout. C'est finito. Il n'y a pas un monde dans lequel FaZe arrive à éviter le reverse sweep. Belle parade de la part de First Killer. Mais là, ils sont complètement endormis. Les FaZe, ils ne montrent absolument rien et ils seront incapables d'inscrire ne serait-ce qu'un but dans les 40 secondes restantes. On a beau mettre la pression, First Killer n'y arrive pas. Allez, Miss là peut-être. Bonne situation. Il va aller... Ça va manquer de puissance. Dommage. Dommage. De la part de Miss, c'était bien fait mais effectivement un petit peu mou à la finition. C'est Picoult qui se fait chasser. Magic Bear qui va se faire contrer par First Killer. Miss derrière qui se fait contrer à son tour. Il va s'effacer pour First Killer. AJ, le pinch qui va ramener le ballon devant le but. Orange, il n'y a plus personne. Ça va finir au fond. Voyant, ça fait 3-0. On va essayer. Tu sais ce qui va se passer, Fifi. Même nous, on ne peut rien faire. Je mets ça entre les mains de Dieu. On va aller en Game 7. On va aller en Game 7 et c'est FaZe qui va s'imposer. C'est juste juste pour nous faire... Ils ne vont même pas faire ça pour écrire l'histoire, tu vois, pour aller sortir vraiment le River Sweep du siècle après avoir passé une journée désastreuse. Les Nord-Américains, c'est le jour encore pour eux. Pour nous, c'est une soirée commenter ce petit gaming-là. Même si là, en réalité, ils jouent. Ils vont aller jusqu'à la Game 7 et ils vont s'incliner en Game 7. Voilà ce qui va se passer. Faites-moi confiance, je suis analyste RLCS. Là, tu as bien fait de remettre les choses dans le contexte parce que nous, une fois que ça s'est fini, on va se coucher, on dort et on roule. Eux, ils doivent encore passer la soirée avec ça en mémoire. Vous imaginez un peu la soirée difficile qu'ils peuvent passer potentiellement. C'est dur. C'est dur que ce ne soit pas tard le soir pour eux. Mais Antic parvient à prolonger l'espoir, leur propre espoir, l'espoir de Genji et l'espoir du papa de Rit. qui doit lui avoir beaucoup d'espoir. ils peuvent y croire et du côté de Time Out, on prend le Face. Ça a l'air de réfléchir. Ça a l'air de tomber sur un os du côté de Face. Non, ils se sont un petit peu relâchés. Ce 4 à 0, c'est la seule explication possible en réalité, n'est-ce pas ? Oui, c'est effectivement la seule explication possible. Je me mets à la place de Roll10 et j'essaie d'imaginer ce qu'il est capable de dire. Sachant qu'après, le deuxième regional, il avait dit que Vatira avait été transparent pendant la finale. Ça se trouve, il dit à ses joueurs « Vous êtes en 2v3, AJ n'existe pas, il n'est pas sur le terrain, c'est free win, il n'y a pas de problème. Soyez calme, ça va passer. » Par contre, le coach d'optique, lui, il a peut-être trouvé les bons mots, Boyan, parce que n'empêche, c'est un match perdu aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ro Greg Buff. Je n'ai jamais vraiment vu s'illustrer, mais effectivement, son équipe qui est revenue, Rittles, qui a cessé les erreurs de lecture, qui a cessé les backflips, Magic Bear, qui a retrouvé la confiance. Donc effectivement, il s'est passé quelque chose du côté de cette équipe d'optique gaming qui ne s'est pas retrouvé là en situation de se qualifier pour le major par hasard. En réalité, ce roster qui est sorti de nulle part, et on voit que le sourire est vraiment revenu sur leur visage, et c'est justifiable parce qu'ils reviennent de très très loin. Et encore, cette équipe, il y a un côté admirable quand même, parce que tu te souviens, avec le transfert avorté de Rai chez Version 1, et du coup, le départ avorté de Magic Bear pour être remplacé par Com, c'est les trois joueurs qui ont été plus ou moins forcés de rester ensemble alors qu'ils avaient prévu de se séparer. Au final, pendant le deuxième split, on s'est dit, ok, cette équipe, elle est morte de l'intérieur, et dans le deuxième split, ça n'allait vraiment pas bien. Et puis là, ils ont retrouvé des couleurs, ils sont en bonne situation pour aller se qualifier pour le Major, et même si aujourd'hui, ils ont très très mal joué tout à l'heure, ils sont en train de poser des difficultés à FaZe. On est en game 6, ma foi, mon cher Fifi. Vous imaginez quand même qu'on a failli avoir Rittles et Com dans la même équipe, c'est-à-dire que AJ n'aurait eu que des tout droits à tout seul open à marquer. Ça aurait été franchement exceptionnel, exceptionnel à regarder au moins une fois. Attention, c'est open. Il y a eu des gros CP calls, c'est raté. AJ marque le premier but, Optique est en marche. La lecture est facile ici pour AJ, CP call, qui ne peut pas faire grand-chose. Mist râle trop. Est-ce que Mist, il ne peut pas la sortir ? Il n'y a pas un monde où il peut la toucher ? Je ne sais pas ce que tu en penses. C'était peut-être pas loin. On ne saura jamais, mais ça démarre bien pour Optique Gaming. Et le River Supply. Oh, mamma mia, Fifi. Mamma mia. Jusqu'au bout du plaisir, qu'est-ce que tu veux ? C'est l'e-sport Rocket League. Tout peut arriver n'importe quand, n'importe comment, surtout. Ouais, j'ai trouvé d'autres personnes à qui ça peut plaire ce scénario. C'est des gens qui sont arrivés en retard pour les rewards. Qui eux, devraient être contents de voir le cooteur qui continue de monter et qui se rapproche du petit topper. Bien évidemment, n'oubliez pas de lier vos comptes. Bel arrêt ici de Rituals sur la ligne. Mist, qui essaie de mettre ce ballon très très haut en direction du backboard. AJ va pouvoir dégager dans la course de Rituals. La vitesse est bonne, la frappe est cadrée, mais on était en place. On s'y attendait, côté phase. Ici Picole, qui va essayer de partir. Magic Bear est présent au point de rendez-vous, mais le duel va profiter à Mist. Derrière, qui la pousse et il perd la possession. AJ pour pousser vers Magic Bear qui enchaîne les tours de rond-point. Oh, il faut toucher ce... Mais qu'est-ce qui s'est passé, finish ? Mais ce ballon, personne ne l'a touché. Mais Tima ! But de Rituals 2-0 ! Si vous prenez votre pied à regarder ces matchs-là, j'ai hâte du retour de la division Satellite 2 en RBRS. On commande tous les matchs, tous les soirs avec Boyan. On sera en direct sur Rocket Baguette pour caster tous les matchs de la Satellite 2. Bon, on les fait tous. On les fait tous. Du début à la fin à la phase de groupe les players, on fera tout et vous allez vous régaler. Vous régaler, je vous le dis les amis. Je ne sais pas ce qu'il se passe du côté de phase. Début du BO, il ne faisait pas grand-chose. Ça suffisait pour gagner. Là, ils en font encore un peu moins, mais du coup, ils ne font que perdre, en fait. C'est mérité pour AJ qui s'est vraiment battu. Il se bat comme il peut et ils sont là, toujours en vie. 3 minutes 15. Ce n'est pas tout à fait terminé. C'est encore très très long cette game numéro 6. Magic Bear qui va la décaler vers Rituals. Peut-être qu'il choisit le turn défensif. Et il aura peut-être bien fait. Il va se retrouver en 1v2 ici face à Mist. Il va réussir à tenir bon au premier poteau. Ça ne passera pas et il est là pour intervenir face à Cipicol. C'est bien fait. Attention à la frappe l'antenne d'AJ. First Killer, juste à temps pour venir sauver ce ballon. Cipicol derrière, le fake sur Magic Bear va passer. Mist, l'accélération ne trompera pas AJ. On n'a pas beaucoup de boost dans la défense de Optique. Heureusement que Rituals surgit. Flip reset. Il est trop fort. Il a Pogo Bump. Mais c'est quoi le... Il a Plan B Bump. C'est quoi le... Est-ce que ça compte ? Parce qu'il y a un flic qui, même s'il ne bosse pas les 4 roues, je ne sais pas trop. Je ne suis pas moi l'expert en dénomination. En fait, je pense qu'il a Pogo Bump parce qu'il rebondit sur le cul de sa voiture et il booste pour aller chercher... Ce move est fou. Ce but est fou. Il est sauvegardé. Vous le retrouverez peut-être sur TikTok. Très certainement. Il suffit qu'il est fou. Moi, je lui ai fait confiance. 3-0. 3-0, ma foi. Je t'avais dit que le Reaver Sweep partait de là. Sipicol qui va essayer de relancer. Allez, First Killer pour l'accélération. Il prend le compte face à Rittles. AJ pour le dégagement. Rittles qui va aller chercher le Bump et le 4ème, il est là. Voilà, la bonne démolition. Miss qui souffle. Miss qui souffle. Il en a marre de se faire démolir et d'être tout seul à chaque fois en défendre. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Le pauvre Miss, ça fait combien de fois qu'il est abandonné par AJ et First Killer qui perdent les deux le ballon, qui ne reviennent pas. qui sont du coup très loin et très lent à revenir. Et Miss, on est là en mode bah vas-y frérot, on fait ce que tu peux. Bon, 4-0. Là, on a notre doigt de pied en Game 7. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Effectivement, là, là, toutes les caster curse, on aura beau essayer. Quoi que, 3 buts, 2 minutes, c'est pas impossible. Mais vous le savez, c'était déjà écrit. C'était déjà écrit que cette série irait en Game 7 et voilà. Je ne vois pas très honnêtement les phases revenir mais pourquoi pas avec un... Ah ! Faisons durer le plaisir encore plus. Faisons durer le plaisir encore plus. Nous sommes toujours là. Bien frais. la pause, c'est pour nous tuer. Vraiment, ils veulent nous achever. Je pense finir sous état liquide ce soir. Je ne suis pas sûr de réussir à rentrer dans mon lit à la fin de ce BO. J'aurais peut-être dormir dans ma baignoire mais il y a un monde où demain, vous ne me voyez plus parce que je suis parti dans le siphon. J'aimerais bien que ça reprenne vite si possible parce qu'en plus, là, on n'a même pas pu voir ce qu'il potentiellement qu'il peut y avoir comme problème technique. Non, effectivement. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça se multiplie. Il va falloir corriger ça absolument parce que ça fait vraiment deux régionaux consécutifs qu'on se tape toutes ces interruptions et c'est un petit peu compliqué. Mais nous sommes en train de vivre un moment d'anthologie, une soirée d'anthologie. Le plus beau Rocket League que vous ayez vu ce soir ? Non, c'est très certainement pas que vous ayez vu tout court, certainement pas mais de l'émotion, du suspense. Ça, pour le coup, on a été servi là-dessus et encore, on n'a même pas toutes les réponses pour la qualification pour le Major. C'est fou. Merci en tout cas d'être avec nous, de nous supporter, de supporter Optic Gaming surtout, supporter dans le sens de tolérer, n'est-ce pas ? On va repartir. Il est là, le match, il reprend. 1 minute 58, 4-1 donc. Allez, vite, 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 le gameplay m'a manqué, ça joue beaucoup trop bien, j'en ai marre de ces poses, j'ai envie de voir les équipes jouer. Je me régale, je me régale ce soir ! Attention AJ ici qui avait une belle frappe à trouver malheureusement, c'est la barre qui viendra sauver la défense de FaZe, First Killer, le contrôle est excellent, la touche d'AJ pour défendre, magnifique, Magic Bear à la relance, ce qui peut aller trouver quelque chose de miraculeux, un superbe compte-pris par First Killer, Mist, pour Personne, si ce n'est, Rito, la relance est très bonne, attention, le corner Rittles, et Biss finalement qui dégage ses cadres, il y a eu un bump, ça va finir au fondant, Magic Bear est là pour sauver le ballon. Il était haut en altitude, j'ai l'impression, ce bump là, on ne l'avait pas vu venir, il était violent, le dégagement de Ritles, ces 75 dernières secondes de jeu ne seront qu'une formalité, je pense, pour les Opti Gaming, c'est bel et bien sur Champions Field que tout va se décider entre ces deux équipes, entre ces deux équipes et pas qu'eux, parce que dans l'équation, on a aussi les Genji, on a aussi les J2 eSports, on a beaucoup d'équipes qui, non, les J2 eSports, ça n'a pas forcément d'impact sur eux, quoi qu'il arrive, ils restent avec leur destin entre leurs mains, mais ouais, surtout pour Genji, attention, 4 à 2, on se permet le petit alors peut-être ou pas ? On va le garder pour plus tard, quand même, tu as déjà bien donné de ta personne en disant que ça finirait sur Champions Field, Boyan, je te remercie, c'est que quand tu faisais ça, je croisais les doigts, des mains, des pieds, j'ai réussi à croiser des choses que je ne pensais pas pouvoir croiser dans ma vie, pour l'instant, je vois que tu as été entendu, tu as été entendu, Boyan, mais il reste encore 50 secondes, 45 maintenant même, pour voir si tes paroles vont être récompensées jusqu'au bout ou pas, Mist la frappe ici, Mist qui va y retourner, ça fait un joli service pour Sip, c'est bien fait, c'est un but Boyan, c'est bien fait, pourquoi pas, effectivement, 33 secondes restantes, qu'est-ce qui s'est passé là ? On a un Rittles, un Magic Bear, qui sont un petit peu spectateurs de cette action, Rittles qui voulait sortir, puis finalement, a décidé de reculer, espérant que Magic Bear réussisse son intervention, ce qui n'a pas été le cas, et alors peut-être, plus que jamais, l'opportunité pour les phases, il y a le temps suffisant pour aller inscrire le but de légalisation, réduire le déficit de 4 buts, pour emmener cette rencontre en overtime, ce serait complètement fou, attention, First Killer, c'est top backboard pour la frappe de Sipicol, elle est au fond, elle rentre, 4 partout, 15 secondes de la fin, Pause buff, pause buff, problème technique buff, comme Complexity, hier contre Version 1, on a eu 10 minutes de pause, après un problème au niveau du PC de CRR, c'est magnifique, c'est magnifique ce qui se passait, pourquoi ce n'est pas arrivé, 3 games plus tôt ? Pourquoi, pourquoi Face nous fait patienter, au moins, ils sont allés jusqu'au bout, par contre, ils ne sont pas revenus à 4-4, pour prendre un but dans les 10 dernières sauvres, on a hors de question, on va quand même rester attentifs, il ne faut pas déconner, il ne faut pas déconner avec ce genre de choses, Mist, c'est repris par AJ, ok, la touche est manquée, Sipicol peut la toucher, ça part en overtime, Boyan, Face est un petit but, d'être dans le top 4. Geoffrey, écoute-moi, 6 minutes 30 d'overtime, pour un but de merde, d'optique gaming, pour partir en game 7, on va perdre encore plus de temps, à cause de cette égalisation, à moins que Mist, non, quelle parade de la part de Magic Bear, au bout de la frappe de First Killer, AJ sera sur la trajectoire, allez Magic Bear, il n'y aura pas de boost à aller chercher, voilà, il faut jouer le ballon, il faut ressortir, AJ en bonne situation, la sortie de Mist, contre-favorable pour les bleus, Ritos dans les airs pour la frappe, la défense de First Killer, le pique-babe, mais c'était volontaire de la part de Mist. Allez First Killer, le contre est plutôt à son avantage, ça va retomber devant le but, Sipicol ne pourra pas en profiter, c'est Ritos qui va dégager, il a pas mal de boost, Magic Bear est en train de faire des tours de terrain, à la recherche d'une cible, il s'est manqué, oh la réussite, est-ce que Mist peut l'amener au bout ? Bien sûr qu'il va l'amener au bout, non, ce sera défendu finalement par Magic Bear, en deux temps, il n'arrive pas à la retoucher, Sipicol qui tombe dessus, mais AJ était là pour contrer l'attaquante, Face First Killer, qui la remet encore une fois dans la poids de Mist, c'était cadré, mais pourquoi AJ fait l'arrêt ? Voyons pourquoi il laisse pas juste rentrer cette table ? Parce qu'il veut gagner partie des joueurs professionnels, on n'aurait pas dit, en regardant le début de soirée, qu'Opti Gaming veut gagner, mais là, il y a des petits signes qui semblent l'illustrer, AJ, à la récupération, les duels qui s'enchaînent, les phases, ils ne veulent absolument pas aller sur Champions Field, le pinch de la part de First Killer, c'est cadré ? Non, c'est pas cadré, AJ sera là de toute façon pour intercepter, attention, le respawn très malheureux, qui va un petit peu gêner AJ, mais on s'en sort plutôt bien, on parvient à ressortir cette balle, et il me semble que le dernier match entre Space Station, la Game 4 entre Space Station et Optique, pareil, ça avait fait 4 partout, overtime, but magnifique pour finir, c'est picole. J'aimerais faire comme au bowling, et mettre des barres sur le côté, au niveau des poteaux du but, tout le long du terrain, pour montrer le chemin à phase, et que le ballon ne puisse que rentrer, dans le but d'Optique, et qu'il puisse se libérer, d'où libérer, mais j'ai l'impression que c'est plutôt Optique qui va, quel contrôle ! Rettol a complètement raté son contrôle, pas de problème, c'est picole, 12 de boost, face à Magic Bear, c'est très à l'avantage du joueur d'Optique, double commit, c'est open. C'est but pour Magic Bear, c'est le but pour Magic Bear, et nous allons effectivement partir sur Champions Field, si vous voyez la caméra de finish, il est absolument désemparé, il n'en peut plus, mais au fond de lui, il est absolument ravi, d'aller pour la première fois ce soir, sur Champions Field, on est d'accord, on n'a pas eu de manche d'ici, et absolument pas, ma foi, les Optique Gaming, qui sont en situation de reverse sweep, on le rappelle, c'est absolument incroyable, alors qu'ils étaient totalement à côté de la plaque, ils sont là, ils viennent de prendre 3 games consécutivement à FaZe, qui a la peur de gagner, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est vrai de ça. Tu avais vu juste, Boyan, très clairement, on a fini par un but de merde, ça a été un petit peu plus court que prévu, mais là, ce double commit, entre first killer et mist, assez incompréhensible, déjà, comment Optique a réussi à lâcher un lead de 4-0, dans une game, dans une game, où tu n'as plus aucun risque à prendre, ça c'était déjà une question, une question un petit peu, un petit peu, étrange, et pourtant ils l'ont fait, et finalement, ils arrivent quand même à rattraper le coup, et à s'offrir une chance, s'offrir une chance, tout simplement, il y a 20 minutes, on n'y croyait pas, et pourtant, Boyan, on y est, on arrive, sur le terrain des champions, c'est la magie de l'E-Sport Rocket League, tout simplement, tout peut arriver, rien n'est jamais fini, c'est parti, les 5 dernières minutes de cette soirée, on a failli assister à un kick-off goal, mais AJ a réussi à revenir, juste à temps, c'est les Faces qui seront les premières à l'attaque, c'est pour le roi, c'est pour mon père le roi, qu'il faut aller le faire, Optique maintenant, je suis supporter d'Optique, sur ce dernier match, de toute façon, autant, autant jouer le beau jeu, autant jouer le River Sweep, et j'avoue que ne pas voir, et Virtuan 1, et FaZe, au Major potentiellement, ça me ferait beaucoup rigoler, et j'espère AJ, que tu ne vas pas arrêter les opens de tes mates, en fait, Mist l'a fait, c'est assez n'importe quoi, c'est assez n'importe quoi, je pense que FaZe va s'imposer dans cette game numéro 7, les 3 games supplémentaires, c'était seulement pour notre plus grand plaisir, à tous et à toutes, voilà la superbe intervention de la part de First Killer, qui remet son équipe sur les rails de la victoire, ouais, Rituals, qu'est-ce qu'il se passe ici, il a un peu naïf, Rituals là-dessus, First Killer, il le voit arriver tout droit, et pourtant, il négocie mal le coup dans son corner, il offre un petit peu le but, à First Killer, et c'est FaZe, qui mène à un 0, après 46 secondes de jeu, dans cette 7ème et dernière rencontre, c'est Picole, qui ne va pas prendre le flip, il continue, on va jouer le fistif, face à AJ, Mist, face à Magic Bear, ça revient dans l'axe, et directement dans les routes de First Killer, pendant que Mist est parti, Bump Rituals, le fake de First Killer ne fonctionnera pas, c'est Picole, c'est fait Bump, mais il peut quand même continuer à jouer ce ballon, il va pouvoir la toucher, il y a First Killer qui est dans le coin, mais il a été battu par AJ. Oh, Rituals ça va, il s'est effacé au profit de Magic Bear, on va dire ça comme ça, Mist pour le dégagement, est-ce qu'il y aura du orange à la retombée, la réponse est non, c'est Rituals là, qui va mettre sur le côté, trouver AJ, AJ le flip reset, Magic Bear qui va aller chercher une démolition, mais ça a manqué de vitesse, ça a manqué de progression vers l'avance, Cipicole qui a pu intervenir par derrière, pour aller récupérer, First Killer, pas de Bump sur lui, il va essayer d'y retourner, il sera loin pour aller contrer AJ, Mist qui la touche, First Killer peut-être, non, petite rotation pour lui, on se replace. Ouais, Cipicole la première touche est intéressante, flip reset derrière, mais il n'a pas de boost, il ne pourra pas l'utiliser, AJ qui va essayer d'accélérer, face à First Killer, c'est bien fait, mise dans une position délicate, qui se rate, et c'est Magic Bear qui en profite, sur la ligne moyenne, Optique revient partout. Et voilà, et voilà, c'est pas tout à fait terminé, parce qu'après cette game numéro 7, enfin, après les 5 minutes de temps réglementaire, qu'est-ce qui nous attend ? Le plus long overtime du monde ! Et oui, tout simplement, je vous le dis, je vous le dis, qui va toujours se terminer avec une victoire de FaZe, parce qu'on aura passé tout ce temps là, pour rien, compétitivement, rien ne va changer par rapport au début de la rencontre, c'est FaZe qui va s'imposer, je vous le dis, j'ai lu le script, voilà, je ne veux pas vous spoil, mais j'ai lu le script, Rittles, demi-tour de Magic Bear, ça va être repris par Cipicol, qui essaie d'attaquer. C'est une amanteuse, parce que ça t'embêterait beaucoup trop, que ce soit l'overtime le plus long du monde, puisque tu aimerais garder ce record pour toi, et toi tout seul, et toi-même, oh là, c'est bien joué de la part d'IJ, ce qui peut aller au bout, il a été bum par Mist, alors que FirstKiller se faisait bum par Rittles, Magic Bear heureusement a du boost, il va pouvoir jouer ce ballon en deux temps, c'est bien fait, accélération derrière le fake sur FirstKiller, est-ce que Rittles peut aller prolonger cette balle ? Mist à la défense, c'est vrai qu'il va tenir bon le joueur de FaZe en deux temps encore, face à IJ, après c'est Picole, FirstKiller double commit, c'est FirstKiller qui récupère le ballon, ça va finir au fond, Frizzet, et il est déliminé, c'est sous la barre, Mist crie, FaZe est content. Magnifique, magnifique but de la part de FirstKiller, et là c'est parfaitement exécuté, ça fait bizarre de voir un flip reset dans cette soirée, parce que on n'en a pas vu beaucoup, on n'en a pas vu beaucoup, c'est le 25ème but que je sauvegarde, enfin la 25ème action que je sauvegarde depuis hier 19h, la semaine dernière pour les Européens, je crois que j'étais déjà au moins au double, voilà, comme quoi c'est beaucoup moins spectaculaire en tout cas, dans ce Spring Invitational, et l'égalisation, excellente réponse des OptiGaming, ça j'aime bien, ça j'aime bien de la part de Rituals, parce que c'est bien fait, tout à l'heure il rate complètement son contrôle, alors que là, c'est d'une fluidité, et le bon sur Mist derrière, c'est parfait, de la part de Rituals, OptiGaming ne se laisse pas distancer de partout, la prophétie est en marche Boyan. 2 minutes 15 restantes, le kick-off a l'avantage des OptiGaming, avec Magic Bear qui va tenter de prendre le compte sur Mist, qui aurait pu éventuellement mettre ce ballon dans son propre but, avec l'aide évidemment de l'adversaire sur le contre, mais il s'en est bien sorti, mais face à AJ, ce ballon qui reste sur place, c'est Rituals dans la course d'AJ, qui avait besoin du boost pour convoiter cette balle, ça va être pour Rituals avec pas mal d'espace. Oh, il s'est fait bump malheureusement par AJ, et Magic Bear qui était resté à l'affût, le renard des surfaces, qui vient trouver ce ballon un petit peu miraculeux, presque, j'ai envie de dire que cette balle arrive sur lui, par contre la frappe derrière, elle est juste parfaitement ajustée, rat du poteau, OptiGaming passe devant. Alors celle-là, je ne l'avais pas vu venir, là pour le coup, je ne comprends plus le script, je ne réponds plus de rien, on n'a pas le contrôle en fait, je réalise que nous n'avons pas le contrôle finish, oh le bump, ce ballon qui termine au fond, le break qui est fait par les OptiGaming. Le script aurait donc menti, est-ce que OptiGaming ne serait pas en train de défier le destin, tout simplement, je vous le dis, dans cette série qui est épique, légendaire, tout simplement 4 de 1 minute 39 encore à jouer, on n'est pas à l'abri, les amis, que ça se termine sur un 6-6, et qu'on parte en prolongation, restez bien avec nous jusqu'au bout de ce match, Sipicol ici, va se heurter à Ritual, pas de Wall-Reed, Magic Bear est au-dessus de First Killer, Mist va faire le turn, deux joueurs sont éliminés, First Killer la passe pour Sipicol, il est très loin, Ritual a le temps de venir cut. Ouais, coupe la trajectoire là, Sipicol, ouh, First Killer au duel, mais Magic Bear et AJ au répond du présent, Mist qu'il a remis dans la course de First Killer, qui va choisir de contrôler pour aller fixer, le petit lob face à AJ, plein de finesse, mais ça termine sur la barre traversale, c'est dur, ils vont essayer de pousser, ils sont en train de pousser les joueurs de FaZe, mais là c'est dégagé par AJ. Ouais, est-ce que c'est pas un peu tard Boyan, est-ce qu'il fallait pas pousser, quand il y avait plutôt deux partout, est-ce qu'on s'est pas un petit peu trop endormi, du côté de FaZe, qui ont un rappel, menette 3-0 dans la série, ils sont en train de se faire arriver à flupe, la frappe de Sipicol ici, elle est molle, et on défend tranquillement sur la ligne, pour Ritual, First Killer qui essaye de donner du skill, mais ça ne passera pas sur ce coup là, Mist, qui cherche le flip-prizet, contre derrière, face à Ritual, c'est à l'avantage du joueur de petite Sipicol qui va aller marquer Boyan, ce match n'est pas terminé. Alors peut-être 43 secondes pour les FaZe, pour revenir à 4 partout, c'est de la folie, c'est de la folie, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce à quoi nous sommes en train d'assister, et c'est parti, le kick-off ça joue. Je vais me noyer dans une pharendal d'os, après ce match je vous le dis, First Killer, Double Tap, non, AJ finalement qui va venir, défendre le backboard, Magic Bear ici qui s'efface la bonne communication avec Ritual, par contre la relance derrière, elle est complètement manquée, ça pourrait coûter cher, le décalage de First Killer vers Mist, il y a pas trop cru, pas trop cru pardon, il a quand même pu, il est retourné, Magic Bear est à la défense, Magic Bear qui se rate, Spicol qui va réussir à la toucher, First Killer, il y a beaucoup de boost, est-ce que First Killer peut aller faire l'exploit, le duel est remporté, c'est but, c'est but, AJ il va marquer Boyan, à 15 secondes de la fin, Vinito, 2 buts d'avance pour les Opti Gaming, et nous sommes en train de nous diriger vers un tiebreaker, demain soir entre FaZe et Gen.G, à moins que G2 vienne mettre son grain de sel, à moins que G2 atteigne la finale de ce régional, on va en parler dans quelques instants, FaZe, dernière opportunité, c'est encore possible techniquement d'aller égaliser, ce ballon ne rentre pas, si c'est Picole qui le pousse, 7 secondes, 7 secondes au FaZe pour inscrire le but de l'égalisation, alors peut-être, alors peut-être, voilà je dis rien, je prends pas de risque, je prends pas de risque, je ne dis rien, je suis un tuque, je suis le tuque le plus neutre du monde, voilà je vous le dis, tout simplement, il va y avoir un kick-off entre une équipe bleue et une équipe orange, il va y avoir des 50-50, on sait pas qui va les gagner, des dégagements de ballon de chaque côté, une balle qui va finir par toucher le sol, peut-être à un moment donné, oh mon dieu, maintenant, oui, c'est fini, le vivant sweep est validé, Opti Gaming qui arrache sa qualification pour Boston, Rittles qui explose de joie, mais il a rien fait, il a rien fait dans le match, merci AJ, merci Magic Bear, il y a un petit gaming qui revient de loin, mon dieu, mais c'est absolument incroyable, mais comment est-ce possible, comment est-ce possible, évidemment qu'ils n'en croivent pas leurs yeux, voilà l'explosion de joie de AJ, incroyable, finish, quel match, quel plaisir, this is Rocket League, je suis dans le même état émotionnel qu' AJ, il y a l'heure actuelle, main devant la bouche, on fait pareil, main sur le nez pour enlever la sueur, main devant la bouche, parce que j'en ai marre de parler pour ce soir, j'ai plus beaucoup de salive, non mais que dire, que dire, c'est un match historique, un match qui rentre dans la légende de Rocket League, on est passé d'une des plus de mauvaises prestations qu'on a pu voir en vrai, parce qu'Optik, ils étaient quand même sur cette défaite de suite, où ils étaient pas bons, vraiment pas bons, et d'un coup d'un seul, Rogue Greg, le héros de tout un peuple, qui prend son temps mort, 4 victoires, faites-lui une statue. Il a pris le... il a pris le timeout à 3-0, ou à 2-0 ? 3. 3. Ils l'ont fait, ils se qualifient donc pour le top 4, ils vont aller affronter G2 Esports, ce qui, je pense, est une bonne nouvelle pour les G2 Esports, je préfère jouer... j'imagine que... qu'ils préfèrent jouer Opti Gaming plutôt que FaZe, Du coup tout est possible Rien n'est joué Est-ce que Furia est qualifié avec tout ça ? Ouais Furia est qualifié On est d'accord Furia est qualifié Effectivement Parce que Furia aura 38 points minimum Donc oui Furia est passé en vert sur l'équipédia Il n'y a que G2 Qui peut passer devant FaZe et Genji Sinon ce sera Tiebreaker Optic Gaming bien évidemment Eux aussi sont qualifiés pour le Major désormais Et ça aussi C'est pas seulement une bonne nouvelle pour G2Sport C'est aussi une bonne nouvelle pour l'Europe Mais vivement Optic Gaming sera là au Major C'est assez incroyable Ils ont un mois pour travailler leur Rocket League Enfin un petit peu moins d'un mois désormais Trois semaines pour essayer de Venir à Boston un petit peu plus préparé Après Ritualzy